Le salon national de l'immobilier s'est tenu du 11 au 14 avril, porte de Versailles à Paris. Quatre jours d'exposition durant lesquels près de 25 000 visiteurs ont pu aller à la rencontre des 250 professionnels exposants avec leurs nombreuses interrogations concernant le marché immobilier. Je passe au salon pour une information sur le marché immobilier 2013. Faire un petit tour d'horizon, autant au point de vue location qu'au point de vue acquisition. Éventuellement près, mais à 75 ans, ce n'est pas toujours évident. Du point de vue des professionnels, l'événement représente une bonne opportunité pour se montrer et se faire connaître du grand public, mais pas seulement. Ça nous apporte des clients, ça nous apporte de la notoriété, ça nous apporte de se regrouper avec toute notre équipe parce qu'on est souvent tous sur le terrain. Et puis ça nous apporte beaucoup de contacts d'autres agents immobiliers, FNAIM ou pas. Et puis un salon, c'est aussi l'occasion de prendre des contacts professionnels en plus de trouver des clients. C'est l'occasion de rencontrer des partenaires, connaître un petit peu les tendances du marché, en apprendre un petit peu plus sur comment fonctionne l'immobilier locatif à Paris et rencontrer des nouveaux contacts, tout simplement. Mais avant tout, le salon est une chance pour les particuliers d'affiner encore un peu plus leurs différents projets immobiliers. On a un achat assez récent à prévoir, donc on se renseigne et en fait c'est vrai qu'on voit beaucoup d'opportunités à l'heure actuelle, notamment au niveau des frais de notaire ou des facilités de paiement, ce qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est vraiment une opportunité cette année et éventuellement couplée avec la loi du flot, qui semble intéressante aussi, si on envisage justement de louer le bien qu'on veut acheter. Avec ma compagne, on cherche un investissement locatif. Moi je viens un petit peu pour voir quels sont les programmes proposés, les tarifs, les lois auxquelles on peut prétendre et puis investir dans les deux ans à venir à peu près. Je souhaite acheter un appartement dans la région PACA, donc dans le sud de la France. Les offres que l'on voit ici sont plutôt orientées Île-de-France. Il y en a un petit peu aussi dans le sud de la France, mais bon c'est peut-être un peu trop tôt pour que je puisse conclure sur le sujet. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !